Bonjour à tous c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek en mode produit GoPro aujourd'hui et en mode bien le son du micro alors oui j'ai un petit souci quand je débranche mes usb et que je les rebranche si je redémarre pas ça part toute en couille voilà bon bah après je m'excuse hier petit problème de son alors c'était tout le lundi on a eu la quotidienne le soir et la petite review de la brosse à dents que vous avez vu mardi mais comme ça ça vous a permis de râler un petit peu je sais que et je sais que là où on fait pas trop de commentaires d'habitude là on sent que que vous avez trouvé en fait je pensais que ça marchait pas le commentaire et tout mais non ça marche très bien il fallait juste vous trouver un une motivation allez on parle aujourd'hui d'un chargeur de batterie alors peut-être que comme moi vous avez une gopro voire deux gopro si vous avez la gopro 5 et que vous êtes passé à la gopro 7 ou la gopro 6 ou la gopro 7 ou la gopro 5 à la gopro 6 ou là bon je vais pas tous les faire bon et par exemple bah elles sont bien ces gopro mais l'autonomie est un peu à chier quand même pas à pas se mentir donc vous avez peut-être que moi plusieurs batteries donc moi regardez j'ai une batterie pour ma gopro 6 une batterie pour ma gopro 7 une batterie que j'ai acheté donc chez gopro forcément et puis une batterie générique que j'ai acheté en chine voilà qui marche pas pas si mal que ça en fait tout contre fait mais voilà après pour charger c'est un peu la merde on est bien d'accord alors pourtant pour ma vieille gopro 3 j'avais un espèce de chargeur à plat et tout mais ah c'est pas super pratique alors j'ai trouvé ce modèle là alors c'est pas le moins cher on est d'accord c'est certainement même le plus cher 10 euros quand même 9 euros 26 en free shipping mais vous allez voir il est quand même juste trop bien le boîtier il est fait comme ça alors tu vas pouvoir le brancher avec le câble qui te donne avec alors j'ai pas de prise à proximité donc je te mets une batterie externe ça fait pareil la blague du coup quand je te mette la batterie externe carrément c'est trop bien et tout donc tu mets ça dans son petit dans son petit trou à l'arrière hop ça s'allume pour dire qu'il est bien branché donc la batterie détecte bien tu prends ta batterie ici hop tu la mets là tu la mets une dedans ah bah celle-là elle est chargée en c'est con celle-là elle est déchargée c'est sûr celle-là elle est déchargée voilà tu fermes le boîtier tac et voilà donc tu peux en mettre 3 bien évidemment en mode 3 quoi en mode j'allais dire en mode partout après on n'a pas trop droit quand même on est sur youtube alors donc là tu les mets dedans donc du coup ça s'allume et alors pourquoi j'ai bien aimé 1 tu peux mettre trois batteries bon ok ça c'est bien 2 tu peux fermer le boîtier ça veut dire que si jamais que moi tu es un peu vlog trotter tu vois tu te balades un peu et que tu as besoin de charger tes batteries et tout c'est un peu la merde leur chargeur à plat et tout là je veux dire tu mets ça sur une batterie externe machin hop tu mets ça directement dessus hop tu mets dans une sacoche dans un sac à dos les batteries sont en sécurité dans leur petit boîtier elles sont rangées et elles se rechargent quand même plutôt pas mal elles se rechargent des trois j'ai bien aimé le truc intelligent ici là que bon là elle te dit elle est chargée donc du coup ça arrête de charger et ça charge les deux autres directement tu vois via la batterie une fois qu'elles seront chargées ça passe en vert tu les enlèves la connectique ici voilà ça se décharge pas dans le boîtier vu que dans le boîtier il n'y a rien voilà comme ça et si tu as besoin tu remets un petit coup de charge voilà c'est tout c'est tout trop bien alors après j'avais essayé que mon câble de macbook ça fonctionne pas il n'est pas assez je sais pas il doit pas être assez câblé alors c'est de l'usbc j'ai par contre si tu sais test avec le câble gopro d'origine profite-en vu le prix de la gopro il donne deux câbles profite-en et marqué il ya quand même marqué gopro dessus alors ma webcam je sais pas ils vont me la livrer un jour je sais pas s'ils la volent pas avant ils me la livreront mais tu penses pas trop voleurs ici mais bon après voilà surprise surprise je sais pas pourquoi donc ça se recharge directement soit avec le câble qui est livré d'origine comme ça un petit câble tout fin soit avec le câble d'origine de la gopro ça se recharge en usb type c il ya la petite led et tout après pour moi qu'est ce que j'ai pas expliqué voilà donc c'était un boîtier magnifique can we use the usb c voilà trois led de charge truc trop bien machin fait pour les gopro alors sur le site c'est marqué que c'est fait pour la gopro hero 5 bien évidemment vu que la 5 la 6 et la 7 sont exactement les mêmes au niveau du châssis on est bien d'accord au niveau électronique la lentille voilà on apparaît dans une vidéo déjà mais au niveau du châssis et de la batterie c'est la 5 la 6 et la 7 sont exactement les mêmes donc du coup que tu aies notre 5 une 6 ou une 7 ce boîtier sera bien donc ici par exemple tu peux mettre une batterie de la gopro 5 ici une batterie de la gopro 6 et ici une batterie de la gopro 7 et là tu es en train de me dit en train de te m'embrouiller exactement exactement vu que c'est trois fois les mêmes alors attention ne les mélange pas n'est pas la 6 au début sinon il ya conflit il faut bien que ce soit 5 6 7 là tu te dis une mort mais une couche pour m'embrouiller exactement non c'est trois fois les mêmes donc du coup tu les mettra bien dans le sens que tu voudras voilà bon ce produit là est vendu 9 euros 26 voilà donc moi je l'ai commandé chez gearbest vu que pour une fois je l'ai payé attention voilà donc je mettrai un lien dans la description si vous voulez l'acheter vous trouverez peut-être plus cher moins cher ailleurs après vous faites bien comme vous voulez vous achetez ce produit ou pas moi j'ai trouvé ça ce produit génial c'est ça que je voulais vous faire absolument un jt du geek parce que voilà on a tous les mêmes problèmes de batterie avec cette gopro qu'est ce qui se met j'ai cru que dessous il y avait pas de vis donc voilà non c'est bien pas mal bon après vous voyez ma petit truc là le mago pro 6 mago pro 6 alors comment tu les reconnais c'est simple en fait la gopro 6 voulait un truc imparable je sais que vous voulez apprendre des trucs vous voulez un truc imparable pour reconnaître une gopro 6 une gopro 7 alors la gopro 6 elle est comme ça et en fait pour la gopro 7 voilà ils ont mis un 7 sur le côté voilà c'est le truc infaillible qui permettra de les reconnaître et également sur le contour ils ont un petit contour aussi tu vois ils sont dit parce que les gens ils vont avoir un peu de mal on va le mettre aussi sur le contour en plastique que c'est une gopro 7 voilà comme ça tu es sûr de pas de tromper voilà merci glg cher commentaire pouce en l'air et un petit c'est pour finir cher en parlant sur les réseaux sociaux commentaire laissant un commentaire de toutes ces vidéos pouces en l'air si tu as aimé la vidéo pouces en bas si tu n'as pas aimé la vidéo bien évidemment si tu as aimé la vidéo et que tu as envie de dire merci tu peux mettre un pouce en l'air mais tu peux également aller me payer un petit café sur tipeee on vous rappelle on demande pas d'argent aux fabricants mais par contre si vous voulez nous payer un petit café on n'est pas contre déjà qu'on adore le café après le cappuccino et le café gourmand on peut aller jusque là tu peux payer un petit café sur tipeee ça permet d'un peu de poursuivre un peu l'aventure et de faire un petit peu plaisir et puis de rejoindre la grande famille et d'avoir les vidéos notamment tout le monde blablabla blablabla allez moi je donne rendez vous ce soir à 16h pour la quotidienne donc du coup ce soir on va c'est mardi je la fais en live donc du coup celle là c'est le futur donc c'est demain c'est mercredi ça sera en différé voilà je rappelle on se retrouve à 16h tous les jours et le mardi et le jeudi en live tu aimes ça t'es respecté bonne journée à demain qu'est ce que je vous fais demain je sais pas j'ai plein de trucs en fait mais je les fais comme j'ai envie voilà c'est ça un peu c'est ça la liberté tu vois d'être entrepreneur bénévole bonne journée 3 1 1 1 2 1